Dans une ville comme Genève, il n'y a pas assez de place pour accueillir tous les enfants dans les crèches. Comment faire en sorte d'augmenter cette offre, de la rendre accessible à plus de parents, tout en maîtrisant les coûts ? Bonjour, mon nom est François Pécher, je suis un des membres de la Cour des comptes de la République et canton de Genève. Nous nous sommes intéressés à la gestion de la petite enfance par la ville de Genève et nous lui avons adressé des recommandations dans trois domaines. Il convient tout d'abord que la ville de Genève revoie sa politique d'abonnement dans les crèches afin d'éviter que trop de places l'est libres. Nous lui avons aussi conseillé de revoir l'organisation et les moyens du service qui gère l'ensemble de cette prestation qui s'appelle le Seuss de la petite enfance et nous avons enfin suggéré que les mamans de jour, appelées à Genève accueillantes familiales de jour, soient mieux intégrées dans le réseau de l'accueil des enfants et puissent développer leurs prestations. Qu'est-ce que la petite enfance en ville de Genève ? Eh bien, ce sont 4 800 enfants qui sont accueillis dans différents types de structures, dont 4 000 environ dans des crèches où ils peuvent, selon l'horaire de la journée, prendre par exemple un repas et y faire la sieste s'ils y restent toute la journée. Ce sont aussi des coûts et ces coûts sont fort importants puisque selon le type de structure, on oscille entre 30 et 50 000 francs par place et par an. Et ce sont aussi des coûts qui ne cessent d'augmenter pour la municipalité qui financent très largement cette offre. Pourtant, il se trouve que cette offre reste encore insuffisante. En effet, selon les calculs opérés par la Cour des comptes, il faudrait à peu près 1 100 places supplémentaires pour que l'ensemble des demandes des parents soient satisfaites. La ville de Genève souhaitant augmenter le nombre de places à disposition des parents, il convient qu'elle en modernise le mode de gestion. Il faut savoir en effet qu'en ville de Genève, la gestion des crèches s'est faite largement et pendant des années sur une base de comités volontaires. Toutefois, le nombre des enfants ayant fortement augmenté et celui du personnel aussi, il convient maintenant de passer à une gestion plus professionnelle qui permette à la ville d'être l'acteur direct de la gestion des crèches. Pour atteindre ce but, comme je l'ai expliqué au début de mon intervention, il faut absolument moderniser le service de la petite enfance, lui octroyer les moyens dont il a besoin, tant sur le plan personnel que sur le plan de l'informatique. La Cour des comptes va suivre pendant plusieurs années la mise en place de ces nouveaux systèmes afin de s'assurer que la ville de Genève continue à offrir aux parents des structures de qualité pour les jeunes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...